Musique Pierre Despras, compositeur de la musique de Massacre, un court-métrage de Maïté Sonnet. J'ai commencé par jouer de la batterie dans une école municipale à Fenouillet, qui est un petit village de Toulouse. Et j'en ai fait jusqu'à, je pense, mes 15 ans. Du coup, c'était pas des études extrêmement sérieuses de conservatoire, mais ça me permettait de jouer dans des groupes. Et donc j'ai eu différents groupes de punk, de hardcore, de emo, de la musique un peu violente et un petit peu adolescente. Et du coup, ma pratique instrumentale, c'était vraiment une pratique de groupe, pas spécialement d'écriture, pas de composition. On faisait toujours ça à plusieurs, on ramenait chacun des éléments pour composer des chansons. Pour être relativement rassuré et rassurer mes parents, je me dis qu'il me faut un diplôme d'ingénieur du son. Et du coup, je me mets en tête de faire louer lumière. Et je sais que cette prépa ciné-sup est apparemment une super préparation à l'école. Du coup, je le tente, mais je connais très peu de choses au cinéma et c'est vraiment en intégrant l'école que je découvre que c'est un art qui me passionne. Mais avant ça, j'ai le même rapport au cinéma que la plupart des gens, en fait. Savoir quelque chose où je vais, une fois tous les trois mois, regarder un film à succès, quoi. Mon prof d'histoire du cinéma de ciné-sup, qui s'appelle Jérôme Baron, qui est aussi le programmateur d'un super festival qui s'appelle Les Trois Continents, à Nantes. Et du coup, lui était ami avec Jean-Marc Monterrat, le fondateur du Grimm. Et comme je cherchais un stage, il me dit « je connais un mec qui est pote avec les gens de Sonic Youth ». Du coup, j'ai dit « banco », on y va. Et ça s'est hyper bien passé, quoi. J'ai commencé assez tôt à faire des musiques de films parce que je faisais de la musique à côté, de la musique électronique ou un peu des chansons avec un projet qui s'appelle Carrel. Et du coup, comme j'étais dans des études de cinéma, les amis autour de moi faisaient des films. Et donc, ils avaient envie d'utiliser cette chanson, donc ils me créditaient comme compositeur. Ou parfois, je faisais une petite modification où j'écrivais une chanson carrément pour un film. Mais dans ma tête, c'était comme quand je travaillais en groupe avec mes amis, quoi. C'était pas un travail de composition à proprement parler, quoi. J'étais en colocation avec Jonathan Vinel, qui est un cinéaste qui fait des films avec Caroline Poggi. Il écrivait des courts-métrages, dont Play, dans lequel mon ex joue. Et j'ai fait la musique dans l'appartement où on vivait. Il avait écrit un long texte et j'avais improvisé un petit truc dessus sur lequel des filles chantaient. Et c'est vrai que ça avait commencé comme ça. La production. C'est produit par Quartet. Et je sais plus quel est le premier cours que j'ai fait avec eux. J'ai fait un film de Julia Collin. J'ai fait le film de Ethan, qui est le créateur de la boîte de production. Maïté m'a laissé assez libre. On a regardé le film ensemble et c'était relativement évident où venait se placer la musique. Parce qu'esthétiquement, le film oscille très très légèrement entre du réalisme et du genre. Et c'est ça l'enjeu. En gros, le film, moi, il m'a beaucoup beaucoup plu. Parce que c'est une sorte de contre-champ des films d'été. Où là, soudainement, en fait, on verrait tout le monde débarquer et vivre ses histoires d'amour de vacances. Et là, on voit deux petites filles observer l'injustice et avoir envie de tuer des bourgeois. Du coup, moi, j'étais relativement séduit par l'idée. Mais ça ne peut pas être juste un film de genre. Parce que la mise en scène est assez naturaliste. Le jeu des petites filles est super fort. Et elles ont ce côté un peu cracra, un peu matériel. Ça fait toujours de la bouillasse. Elles sont toujours en train de manger des bonbons, de mâcher. Et du coup, il n'y a pas besoin de musique. Il fallait laisser la place à toute cette matière. Donc ça laisse des petits interstices. Et les petits interstices, du coup, ils sont assez clairs. À savoir, introduction, quelque chose rôde sur l'île. C'est la première séquence. Ensuite, il fallait introduire des dérèglements à différents endroits. Donc plutôt pas des séquences parlées. Parce que ce n'est pas la grammaire du film. Donc il y a ce moment où elle détruit des pétunias. Et elle casse son reflet dans la vitre. En fait, c'est ça. Qui m'intrigue beaucoup. D'ailleurs, la musique se révèle sur le générique une fois que le film s'éteint. Donc ça montre bien qu'il ne fallait pas rentrer en résistance avec le film et essayer d'en faire trop. Il fallait juste attendre le noir du générique pour laisser apparaître un potentiel massacre fantasmé. Donc c'était assez naturel, la position de la musique et le fait qu'il en fallait peu et qu'elle ne soit pas très bavarde. Parce qu'elles ne font pas des choses complètement folles. Ce n'est pas hyper impressionnant. Et c'est justement dans cet équilibre-là que le film est très juste, je trouve. L'idée, c'était de faire des rythmes assez primaires. Parce que c'est des rituels un peu... L'idée de la sorcière qui est très à la mode mais qui est présente dans le film. Du coup, il fallait utiliser des percussions qui pourraient un peu donner l'impression d'un rituel. Ce n'est pas si synthétique que ça. C'est vachement de guitare préparée. Reviens ! Pour pouvoir les jouer, je calais des bouts de métaux pour pouvoir faire des demi-tons en rythme. Et du coup, l'idée, c'était d'aller sur des rythmes un peu primaires. Il y a des flûtes aussi. Je fais beaucoup de flûtes. Et du coup, ces rythmes primaires, c'est aussi des rythmes enfantins. Des rythmes simples. C'est l'inverse de l'élite. Et c'était hyper important pour le film que la musique, tout le monde peut la jouer. On est en train de finir After Blue, le deuxième long. Comment c'est Conan, le troisième long. On a fait Ultra Pulp, un court-métrage. On a fait un film expérimental aussi. Donc, on a quand même enchaîné pas mal de choses ensemble. Et c'est des projets assez pharaoniques, souvent, en termes de musique. Parce qu'il y en a tout le temps. Donc, pourquoi avec Bertrand, ça marche bien ? Écoute, peut-être qu'ils viennent du sud. Je ne sais pas. Ils viennent de Grisole. On s'est rencontrés par la production aussi. Puisque j'avais commencé à travailler avec Etché Film sur Théo et Hugo. Et que ça s'était bien passé. Et Emmanuel Chomé a parlé de moi à Bertrand. On s'est rencontrés. On a fait des essais. Et Bertrand est quelqu'un qui fait vachement confiance à ses intuitions. Et du coup, j'imagine qu'il a senti quelque chose dans la forme musicale qui pouvait coller à ce qu'il essaye de construire en termes de cinéma. Donc, il a ouvert la porte et il m'a laissé rentrer. Et maintenant, on est amis. Malheureusement. Il ailles. Oké. Mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?